... Dernier meeting pour Matteo Renzi, avant le grand référendum constitutionnel de dimanche, sur lequel il joue peut-être sa carrière politique. Le chef du gouvernement italien va proposer au peuple de simplifier la vie politique, dans un pays où les changements intempestifs de gouvernement et l'instabilité chronique sont légion depuis plusieurs années. La réforme prévoit une réduction drastique des pouvoirs du Sénat, qui ne votera plus la confiance au gouvernement et la majeure partie des lois, une limitation du pouvoir des régions et la suppression des départements. S'il a fait machine arrière depuis, Matteo Renzi affirmait il y a un an qu'il abandonnerait la politique en cas de rejet du référendum. Les derniers sondages ne sont pas favorables à cette réforme constitutionnelle. Écoutez les avis de ses habitants de Rome. Je pense qu'un résultat positif apporterait plus de stabilité et surtout ce serait une tentative de commencer à organiser un système beaucoup plus rapide dans ce pays qui est bloqué. Le monde est globalisé et avance vite, alors que nous, nous sommes terriblement lents. Les sondages indiquent que quelque chose va changer. Espérons que les choses vont s'améliorer si le non gagne. Trop content d'avoir une occasion de se débarrasser de Matteo Renzi, BP Grillo et son mouvement 5 étoiles ont milité pour le non et c'est une majorité de la classe politique qui a appelé à voter contre cette réforme. «No, si, toca ! »